Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur iLoveTablettes.com Aujourd'hui un test d'une tablette PC qui nous a été prêtée par Lenovo Il s'agit du Lenovo Ideapad Yoga 13 C'est un PC portable qui se transforme en tablette tactile au format 13 pouces Je vous fais voir un petit peu à quoi ça ressemble Je vais allumer la tablette PC en elle-même C'est une tablette PC qui tourne avec Windows 8 Pro On bénéficie d'un écran de 13,3 pouces C'est une résolution de 1600x900 pixels C'est une très belle résolution Je vais l'ouvrir comme ceci C'est une dalle HD+, avec une dalle IPS Ça veut dire que de n'importe quel angle vous pouvez parfaitement voir l'écran Autrement, sur ce modèle on a un processeur Core i7 Qui est cadencé à 1,9 GHz Donc ça fait vraiment très très bien le boulot Ça tourne très rapidement, il n'y a pas de soucis là-dessus En termes de disque dur, on a un disque dur SSD 256 Go Très clairement ça se ressent Parce que l'ouverture de Windows 8 se fait en moins de 5 secondes C'est hyper impressionnant On a également sur ce modèle-là 8 Go de RAM Et pour finir, une carte graphique Intel Graphics 4000 Donc c'est pas avec ce genre d'ordinateur que vous allez pouvoir faire tout ce qui est jeux vidéo C'est un petit peu léger pour faire tourner des jeux vidéo Mais autrement franchement ça fonctionne très très bien On a été assez étonné des performances de cette tablette PC Alors je vais faire un petit peu le tour de la bécane Alors si je vous fais voir ici Là vous avez le bouton Power juste là Donc qui vous permet également de mettre en veille Donc c'est assez pratique parce qu'il est idéalement situé juste en façade Sur le côté, donc on a le plus-moins juste là pour le volume Ici c'est le capteur micro Là c'est le capteur jack, enfin c'est l'entrée jack 3,5 mm Ici c'est un port USB 3.0 Et ici également c'est une sortie HDMI Si je fais le tour ici Donc là on a un port USB 2.0 cette fois-ci Là c'est pour brancher la batterie pour recharger Et ici, si j'appuie, c'est le slot prévu pour la carte SD Qui peut aller jusqu'à 128 Go Et ici c'est un bouton de mise en veille Pour éviter de tourner automatiquement Autrement on n'a pas grand chose d'autre On a sur l'écran le petit capteur vidéo qui se trouve juste ici Le bouton Windows qui vous permet de basculer directement Sur la mise en forme des fameuses applications Un peu en forme de tuiles de Windows 8 Et autrement c'est à peu près tout en termes de connectique C'est un peu léger mais bon, ça fait largement le taf L'intérêt vraiment de cette tablette PC C'est vraiment le système de transformation Parce que ce qu'il y a d'assez génial C'est que les charnières qui sont situées juste ici Tournent à 180 degrés Et ce qu'il y a de génial C'est que vous le tournez comme ceci Et vous le transformez automatiquement en mode tablette Donc vous pouvez utiliser votre ordinateur Comme ceci, comme une tablette tactile Ce qu'il y a de génial également C'est que dès que vous le tournez comme ceci En mode tablette Juste à l'arrière Le clavier se bloque automatiquement Donc vous n'allez pas avoir de problème avec des saisies Qui vont se mettre automatiquement Ça marche très bien Ce qui est assez sympa également C'est qu'on peut le poser comme ceci Donc quand vous êtes dans votre lit tranquille Vous pouvez vous mater des films directement Avec votre tablette comme ceci Alors autrement, pour terminer sur les caractéristiques techniques De cette tablette PC Donc on a en termes de réseau On a du Wifi et du Bluetooth en 4.0 L'autonomie annoncée Enfin d'après également les tests qu'on a fait nous rapidement On est à 6h30 d'autonomie en mode bureautique Et à peu près 5h30 en vidéo Ça varie on va dire en fonction de votre vidéo Et pour finir Donc on a Cette tablette PC fait un poids de 1,54 kg Ce qui est quand même assez conséquent Même à tenir à bout de bras Ça fait quand même Ça pèse son poids Et concernant les dimensions Donc ça fait 33,3 cm Sur 22,5 cm Sur 1,7 mm d'épaisseur Donc c'est quand même Pas comme ceci évidemment Les 1,57 mm C'est quand vous refermez comme ceci L'ordinateur Donc c'est un très beau produit Qui nous est proposé par Lenovo Et qui démarre de mémoire Aux alentours de 1300 euros Pour le modèle Core i7 Avec Windows 8 Pro installé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci